La psychose gagne un peu notre pays, un peu l'Italie, un peu le monde entier. Scène surréaliste, regardez en Australie, où les gens se battent pour du papier toilette, parce qu'il n'y en a plus. Les agents ont dû être rationnés, les achats ont dû être rationnés en raison des pénuries liées à une frénésie d'achat par crainte de coronavirus. C'est par le nez, normalement. On s'arrache les rouleaux de papier toilette. Voilà, c'était des scènes surréalistes venant d'Australie. Thierry en France, on n'en est pas encore là, mais quand même, une petite psychose gagne les supermarchés. Voilà, c'est ça. Savez-vous qu'on est 6 autour de cette table, 40% des Français ont déjà pensé ou déjà fait des stocks. Pensé à faire des stocks ou déjà fait des stocks. C'est-à-dire qu'il y a entre 2 et 3 personnes autour de cette table qui y ont songé ou qui l'ont peut-être déjà fait. Non. Non ? Bon, alors tout va bien. Alors au-delà des images... Alors qu'on devrait le faire, les Anglo-Saxons le font, mais pour des tempêtes, pour plein de choses, pour des ouragans, on devrait avoir un petit stock de la maison. Moi, stock de pâtes, je l'ai d'office. Ah oui, les stocks de pâtes italiennes, on les veut bien. Les stocks de pâtes, au moins 10... Alors il y a le vérité des chiffres. Effectivement, on a connu une semaine record pour la grande consommation. Selon une étude Nielsen pour le magazine professionnel LSA, la consommation a progressé entre le 24 février et le 1er mars, de plus 5,4% en volume et de 6,2% en chiffre d'affaires, en valeur. C'est une des meilleures semaines de consommation de toutes ces dernières années. Donc les gens se sont effectivement rués sur les achats de produits. Alors quels produits ont été achetés en priorité par les consommateurs ? Ils se sont rués d'abord sur le riz, plus 50% d'achat. Sur les pâtes, plus 45%. Pour les conserves, plus 23%. Sur le sucre, plus 21%. C'est même un peu plus d'ailleurs pour les pâtes à tartiner. Et puis alors il y a les produits d'hygiène. La couche-culotte, plus 17%. Le savon, 39%. Je ne parle pas des gels hydroalcooliques où là ça a été plus de 100%. Les gants de ménage, plus 60%. Et les lingettes, plus 41%. Donc il y a vraiment une frénésie de consommation. La tendance s'est d'ailleurs accélérée ces derniers jours. On aura les chiffres dans quelques semaines. Alors où et comment les gens achètent ? Eh bien la livraison à domicile a fait un bon de 73,8%. Impossible de se faire livrer en ce moment. Voilà le témoignage en direct. C'est ça, de Philippe Valls. Suivi par le drive qui fonctionne beaucoup, plus 12,9%. Les supermarchés, plus 8%. Et les hypermarchés, plus 5,9%. La progression est trois fois supérieure sur le e-commerce que sur le commerce physique. Parce qu'évidemment les gens ont l'impression de ne pas aller au devant des risques en allant dans le supermarché.